Alors bonjour les amis c'est Fred du site GagnerFuté.com donc n'oubliez pas ce soir le match Fribourg-Bayern-Leverkusen et puis nous allons voir deux pronostics pour samedi et en fin de vidéo je vais faire une petite étude de cas sur une personne de la communauté GagnerFuté qui me posait la question au niveau d'un pari système un 2 sur 5 où apparemment il n'avait pas eu l'espérance de gain qu'il espérait donc d'ailleurs je vous invite à poser vos questions même au niveau de YouTube vous avez l'onglet communauté donc en fin de vidéo je ferai un petit clin d'œil à Fune vous avez des pseudos, faites simple, faites comme Fred prono, football, de Fred, tipster, GagnerFuté bon allez c'est parti donc la première affiche c'est Hertha Berlin-Oxbourg donc c'est la 29ème journée attention c'est un match à 15h30 donc Hertha vous avez bien vu Hertha revient bien c'est une équipe en forme par contre elle a une petite petite particularité c'est que même si elle est en forme comme on peut le voir là c'est qu'à domicile bizarrement attention elle performe beaucoup moins c'est incompréhensible vous avez des équipes comme ça ils sont plus à l'aise à l'extérieur c'est à l'extérieur qu'elle gagne le plus ses points c'est à domicile qu'elle perd le plus de points et puis Augsbourg qui doit toujours échapper à la zone de relégation donc leur objectif je pense que ce sera que ça en fait c'est de se maintenir bon c'est en bonne position j'estime à peu près il faudra certainement cette année la moyenne est à peu près à 35 points il faudra à peu près 36 points cette année pour se maintenir mais je vous en reparlerai donc voyons voir les statistiques générales donc Ertan une belle regularité moi c'est le joueur d'équipe que j'aime bien j'ai bien aimé leur dernier match donc 5 matchs d'invincibilité et puis de l'autre côté Augsbourg qui revient bon malheureusement une belle performance contre Schalke mais pas vraiment confirmé Baderborn il fallait gagner là donc voyons voir les statistiques un petit peu générales au niveau répartition à N2 donc Erta gagne 32% de ses matchs font match nul à 28% et perdent à 39% des over à 78% des under à 21% il marque en premier à 35% et ils encaissent en premier à 57% une petite rentabilité qui commence à revenir positif à 0,89% sur cette équipe Augsbourg gagne à 28% ses matchs font match nul à 25% perdent à 46% ils font des over à 64% des under à 35% ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 42% un rapport négatif sur cette équipe un profit de moins de 18% donc voyons voir le face à face domicile extérieur donc vous voyez un petit peu plus de difficulté pour Erta c'est un petit peu moins jojo donc est-ce qu'il y a un petit effet psychologique là sur la reprise est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées est-ce que la sauce pourrait prendre donc quand même méfiance Erta bon on reste sur une victoire donc à domicile Erta gagne 28% de ses matchs donc c'est quand même très très peu c'est c'est trop peu à mon avis match nul à 21% perdent à 50% l'over 78% under à 21% pour Augsbourg ils gagnent à 21% à l'extérieur font match nul à 21% à l'extérieur et perdent à 57% ils font des over à 50% et d'under à 50% bon un rapport négatif de 22% pour Augsbourg et à domicile Erta moins 42% à domicile c'est fou ce rapport l'historique des confrontations bon bah il faut savoir que Augsbourg n'a jamais gagné à Erta et ça ce depuis 8 matchs donc attention c'est une série qui va être encore cassée alors ce match a lieu à 15h30 au niveau de la feuille de match vraisemblablement j'ai mal écrit un certain Planten Hart serait incertain il serait remplacé par Mitterstadt et Paul Piatek donc serait bien dans l'effectif mais il commencerait sur le banc ça c'est information de l'entraîneur là pour Augsbourg il y a quand même de nombreux joueurs incertains mais vraisemblablement par rapport aussi ce qu'annonce l'entraîneur ce serait l'once du dernier match qui serait aligné donc Erta Berlin ont gagné seulement un de leurs sept derniers matchs de toute compétition confondue Erta Berlin a été battu par deux buts ou plus trois de ses six derniers matchs à domicile je pense que c'est à domicile ici j'ai omis de marquer à domicile désolé un de leurs sept derniers matchs non ils en ont gagné déjà deux oui c'est à domicile j'ai omis de marquer à domicile je vais le rajouter oui c'est ça c'est à domicile donc Erta Berlin a été battu par deux buts et plus dans trois des six derniers matchs à domicile a fait match nul dans trois des cinq derniers matchs de toute compétition confondue ont encaissé deux buts dans huit des douze derniers matchs à domicile de toute compétition il y a une certaine faiblesse quand même à domicile dans les huit derniers matchs d'Erta Berlin toute compétition confondue il y a eu une belle petite faute plus deux virgule cinq buts pour Augsburg Augsburg n'a remporté que quatre des 26 derniers matchs à l'extérieur a enregistré une mauvaise série de six défaites par deux buts et plus lors des douze derniers matchs de toute compétition confondue a concédé deux buts lors de huit des douze derniers matchs de toute compétition l'historique des confrontations les cotes le 1 est à 1 95 le match nul à 3,75 la victoire extérieure à 3,85 donc attention c'est ça qui me gêne malgré que vraisemblablement Erta est de retour attention aussi c'est un petit comme certains l'ont marqué en commentaire effectivement c'est une reprise c'est comme les statistiques sont un peu faussées la reprise ça fait quand même deux mois d'arrêt c'est beaucoup c'est un nouveau petit championnat qui démarre et puis vous avez vu que Erta est un petit peu fragile à domicile bizarrement bon là le fait qu'il n'y ait pas de public il peut se sentir peut-être à l'extérieur est-ce que c'est la pression du public qui gêne je ne sais pas donc le 1 à 1 95 mais il faudrait le sécuriser avec le match nul à 3,75 donc je vous ai mis la répartition des mises et ça nous ferait une cote équivalente à 1,43 ce qui n'est pas trop mal donc je pense qu'il faut le sécuriser attention Augsburg ils sont tellement incertains et irréguliers qu'attention qu'on ne se fasse pas accrocher quand même donc si vous ne le voyez pas n'hésitez pas à vous abstenir il y a des opportunités les autres championnats vont démarrer on a d'autres opportunités à venir je vous donne juste mon avis je vous fais un focus vous prenez vous prenez pas moi je vais le tenter et le sécuriser voilà quoi j'ai jamais pris l'argent dans vos poches pour miser à votre place il faut être des grands garçons il faut assumer et Wolfsburg le deuxième match que je vous propose Wolfsburg Anstrak Francfort donc là pareil 29ème journée à 15h30 donc Wolfsburg a vraiment vraiment une bonne carte à jouer déjà d'une pour consolider les places européennes et Francfort je pense qu'il faudra encore quelques points pour espérer je pense qu'il faudra quand même cette année à peu près 36 points pour se maintenir donc ils seront quand même à la recherche de se maintenir et de fuir les places de relégation donc voyons voir les statistiques que de Wolfsburg et de Francfort donc voilà ça parle assez Wolfsburg est quand même très très régulière le faux pas c'est contre Dortmund excusez du peu donc vraiment c'est bon ça pour nous Francfort bon une remontée fantastique d'être mené 3-1 et de revenir à 3-3 mais avant ça il n'y a rien donc les statistiques Wolfsburg gagne à 39% font match 1 à 32% perdent à 28% ils font des over à 46% des under à 53% ils marquent en premier à 39% ils encaissent en premier à 50% un petit profit négatif de 0,36% sur Wolfsburg donc je vous rappelle c'est si jamais vous mettez la victoire de Wolfsburg sur tous les matchs donc un rendement négatif pour ce qui est de Francfort ils gagnent à 29% ils font match 1 à 18% perdent à 51% des over à 77% des under à 22% ils marquent en premier à 33% ils encaissent en premier à 59% un rendement négatif de moins 1,67% voyons voir le face-à-face domicile extérieur donc une certaine régularité par contre ils ont quand même du mal à enchaîner les victoires et puis à l'extérieur bon bah Francfort reste sur 3 défaites mais attention quand même attention c'est que c'était les 3 défaites c'est quand même des clients sérieux Bayern de Munich Leverkusen et Dortmund donc on peut pas trop leur en vouloir l'historique des confrontations euh ben lors des derniers matchs bon bah voilà les 4 dernières confrontations euh bizarrement Francfort les 4 dernières confrontations ils n'ont pas gagné contre Wolfsburg et est allé Francfort est allé gagner qu'une seule fois lors des 6 derniers matchs contre Wolfsburg à Wolfsburg donc voyons voir les statistiques générales donc euh 29ème journée 15h30 euh forme douteuse au côté Wolfsburg de Camacho euh Guy Delavogui et Mehdi euh aussi problème physique ça ça vient de l'entraîneur qui pense euh les mettre euh au repos Islanker ne sera pas qualifié donc c'est euh il doit purger des cartons et euh toujours absent Paciencia donc voyons voir les statistiques lors des 12 dernières matchs de toute compétition Wolfsburg a été invaincu dans 10 rencontres Wolfsburg ont gagné seulement un de leurs 6 derniers matchs à domicile voilà c'est aussi la faiblesse à domicile Wolfsburg a marqué 2 buts ou plus dans 7 des 10 derniers matchs de toute compétition plus 2,5 buts ont été marqués dans 8 des 10 derniers matchs de Wolfsburg dans toutes les compétitions euh Frankfurt les 3 derniers affrontements de Frankfurt se sont soldés par des défaites à extérieur de 3 buts ou plus en Bundesliga mais vous avez vu c'était contre des clients sérieux euh dans 13 des 17 derniers matchs à l'extérieur de Frankfurt les 2 équipes ont marqué lors des 15 derniers matchs à extérieur de Bundesliga Frankfurt a enregistré un total de 12 défaites c'est vrai que c'est très très lourd Frankfurt a perdu 3 matchs par 3 buts et plus lors des 6 derniers matchs oui le problème aussi c'est que c'est une des pires défenses ça doit être la 3ème pire défense euh ils encaissent énormément de buts lors des 17 derniers matchs à l'extérieur de Bundesliga Frankfurt a concédé au moins un but dans 17 matchs donc déjà euh c'est sûr dans chaque match ils encaissent les l'historique des confrontations la cote le 1 à 1 97 le match nul à 3 78 la victoire extérieure à 3 72 là euh pour moi Wolfsburg a une belle carte à jouer sur ce match Frankfurt doit quand même essayer de d'attraper des points ils en ont encore besoin de de beaucoup euh donc attention quand même et euh donc je vous propose la victoire de Wolfsburg à une cote de 1 97 mais là aussi je sécuriserai avec un match nul à 3 78 je vous mets le détail juste en dessous qui est juste là et ça nous fait une cote équivalente à 1 45 donc voilà pour les pronostics je vais pas donner mon avis sur les autres matchs mais exceptionnellement je vais euh voir pour une petite étude de cas donc en fait c'est je sais pas s'il est abonné ou c'est un visiteur d'ailleurs il faudrait peut-être que je regarde parce que je ne répondrai qu'aux gens qui sont abonnés déjà d'une la moindre de respect donc en fait sa problématique c'est que il a joué un pari système un 2 sur 5 il y a des deux vidéos où je je vous explique ce que c'est que les paris système et comment avoir des des codes judicieuses pour essayer d'optimiser les gains donc en fait dans la vidéo ce que je dis plus tôt c'est que pour un 2 sur 5 de mémoire je crois que c'est 3-17 c'est à dire qu'en fait si vous voulez miser sur 5 matchs si vous prenez alors c'est un très mauvais exemple il faut surtout pas prendre ce type de paris je jouais que des 5 mais j'ai fait une vidéo pour expliquer parce que au moment où je l'ai faite il y avait beaucoup de gens qui me disaient ah là là je fais des combinés mais il me manque un pari à chaque fois c'est un match qui me plante donc voilà j'ai fait une vidéo sur les paris système qui peut être une réponse mais moi je vois plutôt en fait de faire un pari système mais de choisir des cotes pour que s'il y a que par exemple pour un 2 sur 5 d'avoir un remboursement en cas de de moins 1 mais là c'est moins 3 donc pour moins 3 je vous dis le 2 sur 5 de mémoire je crois que c'est 3 17 donc déjà pour trouver des 3 17 il faut jouer des victoires extérieures des matchs nuls donc vous pouvez avoir une rentabilité si vous trouvez des matchs très très bizarres et qui pourraient se renverser pourquoi pas il en suffit que 2 sur 5 qui passe et vous allez être remboursé de votre mise donc là il a misé 10 euros et il pensait gagner 4 40 sauf qu'ils ne me disent pas donc quand vous posez des questions aussi comme ça essayez d'être le plus clair parce qu'en fait il faut vous tirer les vers du nez j'ai dû poser plusieurs questions moi je veux bien vous aider mais soyez le plus précis possible je suis obligé de demander question par question là il faut me donner à la limite les matchs les cotes et quels matchs ont été gagnants et quels matchs étaient perdants et puis les cotes donc en fait voilà et il avait un potentiel de gain de 16,70 bon moi je l'ai calculé c'était pas 16,70 vraisemblablement s'il s'est pas trompé dans les cotes alors je pense qu'il s'est trompé dans les cotes donc la multiplication de toutes les cotes ça faisait 3,63 mais le potentiel de gain de tous les tickets parce qu'en fait un 2 sur 5 ça correspond à 10 doubles donc sur le premier ticket donc c'est la première cote multipliée par la seconde cote multipliée par la mise donc ça fait 1,38 et idem après c'est ainsi de suite c'est donc toujours la première cote multipliée par la troisième multipliée par mise 2,04 la première cote multipliée par la quatrième cote multipliée par mise 1,44 le quatrième ticket donc la cote de 1,20 multipliée par la cinquième cote à 1,29 multipliée par 1 ça fait 1,55 et ainsi de suite après on reprend la deuxième cote multipliée par la troisième et après on continue donc en fait tous ces tickets sont là donc voilà Fyund tu n'as plus qu'à regarder quels sont les cotes qui ne sont passées quels cotes ne sont pas passées et tu regardes ici et tu additionnes pour voir si effectivement tu n'avais que 4,40 euros à gagner ou est-ce que tu t'es fait peut-être un petit peu enfler ton ticket moi je te conseille tout le temps je vous conseille tous de prendre une photo de votre ticket avec le code qui est en bas parce que s'il y a des réclamations et puis d'avant d'aller toucher votre ticket lorsque vous faites plusieurs tickets touchez d'abord vos gains et après vous misez vos nouveaux tickets parce que comme ça ça ne porte pas confusion dans le calcul et il y a des bornes pour voir quel est le montant du gain c'est de regarder avant de passer et de vérifier donc voilà Fyund j'espère que ça t'aura aidé et je vous dis bon match pour ce soir et à demain pour d'autres pronostics